bonjour à tous et ben voilà je suis toujours là avec ma tasse de café dimanche matin et donc il ya quelqu'un qui m'a demandé de faire un peu d'exercice de vocabulaire sur l'écologie milieu durabilité parce que ça c'est un sujet actuel qui revient très souvent je ne sais pas si cette personne va devoir passer à la fin de l'année le ce2 qui est un examen en quatrième secondaire qui teste un peu le niveau de néerlandais je ne sais pas mais en tout cas ça peut être intéressant pour beaucoup de gens alors installez vous comme moi on va passer un peu de temps ensemble prenez aussi quelque chose à boire à chaque chocolat chaud un café un thé ce que vous voulez mais on va travailler ensemble après on va se sentir tellement tellement bien et plus plus du tout de culpabilité de ne pas avoir travaillé un dimanche d'accord alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai écrit plein de phrases qu'on va traduire ensemble avec le vocabulaire de ce sujet qui fait partie de l'actualité et dont on a besoin aujourd'hui alors on y va je jette les déchets dans la poubelle ben alors jeter on a ouvert peu un peu plus facile je ne sais pas mais donc et qu'on va l'appeler et alors les déchets en néerlandais en fait c'est un singulier on dit en général à fond de affront enfin c'est tout ce qu'on jette donc c'est en général tout ce qui est déchets et c'est un singulier en néerlandais et qu'elle a et puis une poubelle ça peut être 20 nizbac 20 nizbac où il ya des gens aussi qui disent 20 bac ça c'est un peu moins on va dire le néerlandais officiel on va dire 20 nizbac on peut aussi dire de affront bac off va bac donc le bac à déchets vous voyez donc ce mot enfin important mettez le dans votre liste de vocabulaire un tout le monde sait qu'il doit avoir une liste de vocabulaire à étudier de temps en temps ok je ne laisse pas couler le robinet quand je me lave les dents et puis les lat et puis bon couler va aller à la fin c'est un infinitif donc le ne pas va se mettre devant l'infinitif ça on sait si vous ne savez plus vous allez regarder la vidéo sur la négation éclate de crâne donc et après donc pas couler niet l'open on dit courir c'est un peu bizarre peut-être mais on dit courir le robinet laisser courir le robinet éclate crâne niet l'open ok j'ai bien clôturer ma phrase principale et maintenant donc je vais m'attaquer à la phrase subordonnée la paix 2 et donc le verbe va être à la fin quand on est hic et c'est un peu bizarre parce qu'en irlandais on dit je lave mes dents et pas du tout je me lave les dents vous comprenez donc en irlandais on va dire je lave mes dents donc mes dents c'est même temps d'un et lave c'est pour les dents spécifiquement c'est putzen je sais que normalement lave c'est basse mais quand c'est pour les dents c'est putzen et donc putzen avec x à donne putz et claire de crâne niet l'open on va mer ik menton de putz et j'ai fait un bon rejet des verbes ok je vais à pied au travail hic il ya à pied en irlandais c'est tout je vais à vélo et ça c'est un peu bizarre je vais à vélo ou en transport en commun à l'école donc je vais et qui a à vélo et ça c'est un peu bizarre parce qu'en irlandais donc quand c'est quelque chose non motorisé on dit te voûte te partent d'accord mais à vélo on dit en irlandais avec mon vélo et avec le transport en commun je pense que vous avez peut-être déjà entendu même des gens qui parlent en français qui dit ça c'est pas correct en français mais voilà c'est de l'influence du néerlandais et donc en irlandais on va dire avec donc hic à met de fitz vélo c'est fitz ou c'est off en transport en commun donc on dit avec les transports en commun met et le transport en commun c'est hot open bar donc ça veut dire en fait public comment vervoer et donc ça het open bar vervoer ça aussi vous devez mettre dans votre liste de vocabulaire ça veut dire le transport en commun le transport public donc ik ga met de fitz of met het open bar vervoer à l'école naar school et je dois pas dire lui c'est un peu comme donc le la naar school c'est un peu une expression on dit naar school à l'école ça va on doit pas dire naar de school qui bien j'évite des emballages inutile éviter c'est vrai made et que je remette du delà des on traduit pas en irlandais et puis en belle emballage inutile en irlandais commence par l'adjectif donc inutile puis inutile en irlandais en fait on dit pas nécessaire on nos dit donc nos des c'est nécessaire besoin on nous dit c'est non nécessaire vous voyez ça c'est important de savoir construire parce que donc le on en irlandais souvent c'est les in voilà inutile en français d'accord on nous donc je mets un e à l'adjectif je vais regarder après si je peux le couper ik fermet en irlandais et puis des emballages c'est verpakken là aussi c'est important de savoir pac c'est un paquet verpakken c'est emballer parce que c'est mettre dans un paquet donc c'est important de comprendre comment ça se construit le n c'est le pluriel d'accord ok dus ik fermet on nodige verpakken c'est un pluriel donc je sais déjà que j'ai pas pouvoir couper ok alors j'utilise un gobelet réutilisable j'utilise ik et utiliser c'est gebruiken ik gebruik en c'est un et puis en irlandais d'abord l'adjectif réutilisable donc ré c'est her et normalement utilisé c'est gebruiken mais comme j'ai déjà un her je vais pas remettre le jeu de gebruiken donc je vais mettre herbre bar breuk bar breuk bar le bar c'est hable c'est la hable vous voyez bar c'est hable utilisé c'est breuk gebruik et comme il ya déjà un her je dois pas utiliser le petit jeu vraiment important que vous commencez à voir un peu comment la structure des mots néerlandais se fait parce qu'alors vous pouvez vous composer vous même des mots d'accord ok alors ce que je vais faire quand même je dois mettre déjà un e à la fin parce que je sais pas encore si je peux le couper mais quand je mets un e ça ici ça devient une syllabe ouverte donc je coupe un a herbre bar et puis un gobelet c'est beker c'est un peu comme voilà une sorte de tas beker on peut aussi dire si on veut drink beker pas nécessaire mais on peut ik gebruik un herbre bar drink beker est-ce que maintenant je peux couper le e est-ce que c'est un mot avec hut non donc déjà je peux pas couper le e d'accord bonne phrase ik gebruik un herbre bar drink beker ok j'en ai toujours un avec moi ok g et le petit en j'en ai parce qu'en fait le en remplace le beker donc ça en irlandais ça va devenir ce fameux petit mot heure ça va c'est pas évident mais donc c'est ça donc c'est quand on ne dit pas le substantif ça devient le heure ou le dar j'ai fait une fille une vidéo là dessus aussi ok ik heb heure et puis j'ai toujours en tête et puis un c'est une avec moi avec moi on va juste dire avec on a plusieurs possibilités ou bien j'ai le verbe je vais le mettre entre parenthèses behében voilà avoir avec soi et donc j'ai juste le b à la fin parce que c'est une particule séparable donc c'est le verbe behében ik heb le heb devant le b derrière ok on peut aussi juste utiliser avec et alors c'est un peu peut-être oui ok donc on peut utiliser aussi le verbe méhében à voir avec et donc dans ce cas là si j'utilise méhében ik heb en tête en mai ça va parce qu'en néerlandais on ne traduit pas vraiment là avec moi c'est le verbe avoir avec soi c'est ça j'espère que je m'exprime bien on dit pas heb m mais on dit behében mais ça devient un verbe à particules séparables que c'est pour ça qu'ici je n'ai pas traduit ici à cet endroit pas le mot moi ok du cycle en tête il mais parfait j'étais la lumière quand je quitte la pièce éteindre c'est hot d'une c'est de nouveau un verbe à particules séparables hot d'une j'ai l'écrit ici entre parenthèses un doux donc hic doux de lampes on peut dire aussi votre licht la lumière ici c'est la lampe clique si vous voulez et puis je dois mettre à ma perte particules séparables parce que je vais clôturer donc maintenant ma phrase principale et maintenant je commence la phrase subordonnée et d'où de lampes quand j'ai quitté la place là pardon la pièce et rejet du verbe un de gamme et quitté c'est la plate avec hic voilà ça va j'ai mis les verbes à la fin parce que c'est une p2 je ferme la porte on va avancer un peu je ferme la porte quand j'ai quitte la pièce hic et les verbes fermer cette dite doule hic doux de deux dix un particules séparables à la fin vous venez et que c'est la même chose de cam la trésor du verbe va j'apporte des médicaments périmés à la pharmacie apporté c'est hic brein des médicaments périmés médicaments c'est genèse middelen périmés qu'est ce qu'on peut dire verstreken moi je vais utiliser le verbe verstreken verstreken geneesmiddelen et puis à la pharmacie naar de apothèque désolé pour cette petite ce petit intermezzo je breng verstreken geneesmiddelen naar de apothèque si vous trouvez un autre mot pour verstreken voilà vous me le dites j'utilise des piles réutilisables ik gebruik on avait déjà eu réutilisables herbruikbare batterijen batterijen c'est des piles on est rendu en batterijen pour des piles herbruikbare est-ce que je peux couper le e non parce que je vois déjà que c'est un pluriel donc non 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 je peux pas couper le e j'éteins mon ordinateur quand je ne l'utilise pas ik donc c'est le verbe on peut dire éteindre pour utiliser un autre verbe peut-être utiliser uitschakelen on peut dire aussi uitschakelen donc uitschakelen ik schakel particules séparables mein computer et maintenant la particule uit kan venir ik et puis l'ordinateur hem niet gebruik voilà donc pourquoi j'ai mis mon verbe à la fin c'est un rejet parce que c'est une p2 je trie mes déchets ik sortir et déchets on avait déjà donc c'était en irlandais un singulier c'est afal ik sortir men afal j'utilise des produits respectueux pour le milieu ik gebruik et des produits c'est produkten mais respectueux pour le milieu en irlandais on peut mettre ça dans un mot c'est milieuvrindelke produkten voilà où là j'ai milieuvrindelke produkten très bien je vois que c'est un pluriel donc je peux déjà pas couper le ici je mets un gros pull donc mettre pour les vêtements c'est peut-être un doon ik do ma particule va aller derrière on dik tre ou pardon on dik tre an tre c'est pull on peut aussi dire pull mais normalement le mot néerlandais c'est tre est-ce que je peux couper le e non parce que c'est pas un mot neutre ik do en dik tre an et alors vous savez sûrement qu'il y a une journée gros pull tout le monde diminue un peu la température donc participer c'est je vais le mettre ici del nemen je ne sais pas pourquoi il souligne ici un doon bon deelnemen participer donc ik neem an de et ça appelle dikke tre en dag vous voyez on peut même en faire un mot comme ça dikke tre dag vous voyez c'est la journée gros pull ik neem an de dikke tre dag del c'est ma particule séparable ok je participe à une action nettoyage une action de nettoyage mais en irlandais ça devient un adjectif donc ik de nouveau neem et le del à la fin an un et nettoyer c'est oprum axi vous voyez c'est une action nettoyage en irlandais on peut facilement coller les mots ensemble ik neem an oprum axi del particules séparables d'accord nous avons des toilettes économiques euh we hebben nous avons le des je ne traduis pas et économique parce qu'en fait économique on peut traduire ça de beaucoup de façons mais ici c'est donc des toilettes qui économisent de l'eau donc ça s'appelle waterbessparende toilette vous voyez ça waterbessparende économisant de l'eau donc voilà dans un autre contexte où on ne parle pas d'eau ne traduisait pas économique par waterbessparende ici c'est vraiment qui économisent de l'eau d'accord waterbessparende toiletten je laisse le e à l'adjectif parce que toiletten est au pluriel je suis économe avec de l'énergie et donc être économe donc ne pas gaspiller beaucoup ça c'est le mot en irlandais zönig ik ben zönig zönig met energie zönig ça veut dire économe je ne gaspille pas beaucoup ok j'éteins les appareils électriques bon je vais de nouveau utiliser le mot uitschakelen ik schakel elektrisapparaten uit vous voyez particules séparables à la fin ils doivent arrêter d'abattre des arbres dans la forêt amazonienne ou la amazonienne ok ze motten et arrêter de donc ici commence une nouvelle phrase une phrase infinitive comme on dit donc je dois clôturer ma phrase principale ze motten et c'est arrêter c'est stoppenmet arrêter avec stoppenmet et puis mon infinitif va se trouver à la fin donc maintenant je vais mettre des arbres dans la forêt amazonienne des arbres c'est bomen in het amazonienne woud woud c'est forêt amazonienne c'est amazonie in het amazonienne woud te kappen le te c'est le petit de là et abattre c'est kappen d'accord je moet un stoppenmet et donc arrêter c'est stoppenmet je moet un stoppenmet bomen in het amazonienne woud te kappen et je le dis encore une fois on clôture chaque fois une phrase à la fois à la fois c'est pas la peine de mettre le stoppen aussi ici complètement à la fin pas du tout phrase par phrase d'abord on clôture la phrase principale puis les p2 les phrases subordonnées ok je ne gaspille pas de gaspille c'est verspillen ik verspille pas de c'est geen geen water je ne gaspille pas de ne pas c'est niet et pas de c'est geen d'accord ik verspille geen water c'est du gaspillage d'énergie ola il va se trouver là en dessous non je vais juste monter ça ici d'un cran ok c'est du gaspillage d'énergie hot is et de nouveau en irlandais ça va être un mot le mot va être énergie gaspillage énergie verspilling d'accord alors c'est nocif pour le milieu pour l'environnement environnement milieu en irlandais c'est le même mot hot is et nocif c'est schadelijk c'est un adjectif mais il est à la fin donc il est après le verbe être donc il ne change pas on ne peut pas mettre de e het is schadelijk voor het milieu voilà la temperatuur augmente de temperatuur qu'est-ce que j'ai écrit la temperatuur steigt steigen c'est monter augmenter alors la température diminue de température de nouveau j'ai oublié le m de température d'alt descend ça vous pouvez utiliser cette phrase pour dire je mets un gros pull je baisse la température bon j'ai été coupé parce que mon acte cloud était plein donc voilà je continue on a profité pour boire un peu de café j'ai des sacs réutilisables pour faire des courses j'ai ik heb et puis réutilisables on avait déjà herbruikbare de zack tassen on peut dire aussi zacken c'est plus facile zacken ok on met zacken ik heb herbruikbare zacken le e reste parce que zacken est tout pluriel pour faire ah j'ai pour plus un verbe donc c'est om te om et puis maintenant je mets l'objet des courses bootschappen et faire te doule attention pour cette construction om te ok il y a des éoliennes dans mon village il y a ça peut être eris ou erzen c'est suivi d'un pluriel donc c'est erzen des éoliennes en irlandais c'est windmoulens c'est des moulins avant vous voyez ça moulins avant erzen windmoulens in mein dorp erzen windmoulens in mein dorp ok nous avons des panneaux solaires et de nouveau des panneaux solaires c'est un mot en irlandais zone panne vous voyez des panneaux et puis zone c'est soleil zone panne c'est de l'énergie durable et puis durable c'est dur dursame oui énergie est-ce que je peux couper le e de dursame non c'est de énergie c'est pas un mot avec hot non je peux pas couper le e il y a beaucoup de pollution d'air dans la ville il y a beaucoup c'est un singulier attention c'est bizarre mais beaucoup est un singulier donc er is veel et pollution d'air ou pollution de l'air c'est lucht c'est air vervalling er is veel lucht vervalling in de stad ok allez on y est presque le réchauffement de la terre est un fait de op warming ça c'est réchauffement de la terre van de aarde est un fait is un fait c'est un fait j'ai peur du réchauffement climatique avoir peur c'est en fait en irlandais on dit je suis peureux enfin je suis peur ik ben bang van ça c'est avoir peur de ik ben bang van donc être peur de vous voyez ça ik ben bang van euh 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 réchauffement climatique climat on peut dire opwarming ou si c'est changement climatique on peut dire climat verandering changement à vos devoirs j'achète des vêtements deuxième main ik coupe deuxième main c'est twee de hands cleren vous voyez cleren c'est vêtement tweedehands c'est deuxième main on peut tout coller ensemble ik hoop tweedehands cleren je ne prends pas souvent l'avion ik neem souvent c'est on peut dire dickwels ou vak vak c'est souvent et le pas se met devant l'adverbe donc niet vak l'avion hot vlie tech la surpopulation est aussi un problème de overbewalking is ook un problème je refuse de manger des insectes je refuse ik ubeger et puis donc de manger ce sera te plus et ten message à la fin je mets d'abord des insectes des insectes c'est insecten de manger te eten je krijger insecten te eten je essaye de limiter mon emprunt écologique ik probeer et de limiter ça va se trouver à la fin donc d'abord mon emprunt écologique mais écologische et emprunt c'est voet afdruk vous voyez c'est l'emprunt des pieds écologische voet afdruk et bien maintenant de limiter te limiter c'est be perken voilà du boeuf donc manger du boeuf est le plus nocif pour l'environnement l'environnement donc du boeuf c'est runes vles en irlandais on dit la viande de boeuf j'aurais pu marquer ça aussi la viande de boeuf is et le plus nocif on a ici un superlatif et souvenez-vous c'est hot schadelext si vous ne savez plus ça vous devez regarder la vidéo avec comparatif superlatif pour l'environnement vor hot milieu je mange donc du porc et du poulet ik et dus du porc c'est warkens vles en kip du poulet c'est juste kip c'est pas kip on peut dire kip vles en fait si on veut ma soeur est végétarienne men zus is végétarier souvenez-vous les deux petits points c'est pour dire attention c'est on prononce d'abord le i et puis le e végétarier c'est pas un long i ok très bien ça me perturbe encore que je n'avais pas trouvé le mot exact pour périmer cherchez faites-le moi savoir ici si vous voulez vous pouvez faire un petit exercice avec vous-même vous essayez de parler trois minutes de ce que vous faites pour l'environnement ou à l'école ou à la maison au travail au canse-coute etc essayez de parler trois minutes devant votre devant le miroir c'est un très très bon exercice voilà vous pouvez partager après avec moi ce que vous avez en trouvé ce que vous en trouviez si vous avez pu le faire avec mon vocabulaire vous avez des questions vous savez que vous pouvez les faire vous m'envoyez vos commentaires en dessous de cette vidéo ou bien à l'adresse mail maybe miss a can help you at gmail point com et j'ai encore fait une faute est-ce que c'est correct comme ça oui alors envoyez-moi vos commentaires bonne chance bonne chance